Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo avec encore une fois des informations très intéressantes. Avant de débuter, un grand merci à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne. On a dépassé très récemment la barre des 49 000 abonnés. Merci à vous tous. Je m'étais fixé l'objectif des 50 000 abonnés sur l'été. Je pense que ça arrivera dans quelques semaines. Donc un grand merci à vous. Ça fait évidemment extrêmement plaisir d'avoir autant de soutien. Ça me pousse encore une fois à vous proposer des vidéos quasi quotidiennement. Donc merci à vous tous. Merci à tous ceux aussi qui sont là depuis plus longtemps. Ça fait hyper hyper plaisir. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas. Ça ne coûte absolument rien pour vous. On démarre les amis avec une date importante dans l'histoire du Real Madrid. C'était il y a exactement 14 ans, jour pour jour. Cristiano Ronaldo qui était présenté au public madrilène, au Santiago Bernabéu comme nouveau joueur du Real Madrid. On était donc à l'été 2009. Et je pense que vous vous en souvenez, ça avait été un accueil incroyable pour Cristiano. avec pas moins de 80 000 supporters qui étaient présents au Bernabéu. C'est quand même quelque chose de phénoménal. D'arriver à remplir 80 000 supporters pour une présentation d'un joueur. C'est quelque chose que l'on ne reverra peut-être pas dans le monde du football. Ou alors peut-être qu'on pourrait le revoir et plus rapidement que prévu. On va en parler dans quelques instants. Après cette présentation de Cristiano Ronaldo et après presque une décennie passée au club, Cristiano, au Real, on le rappelle, ce sont des statistiques incroyables. 438 matchs, 451 buts, 131 passes décisives, 4 ligues des champions, 3 supercoupes d'Europe, 3 mondiales des clubs, 2 titres de champions d'Espagne, 2 coupes du roi, 2 supercoupes d'Espagne. Et évidemment aussi le Saint-Graal individuel pour un joueur. 4 ballons d'or pour la machine CR7. On continue les amis avec les deux. Une des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui titre Una Generation Magica. L'Espagne s'est imposée hier 5 buts à 1 face à l'Ukraine lors de l'Euro Espoir. Ça va très très bien pour les sélections jeunes de l'Aurora, que ce soit les U17, les U19, les Espoirs. Il y a un vivier exceptionnel. L'Espagne est un véritable pays formateur de jeunes talents. En ce qui concerne le Real, on a une petite info. C'est tout en bas, c'est la petite bande en bas de la une du quotidien AS. Le Brésil annonce l'arrivée d'Ancelotti en 2024. On va en parler dans quelques secondes. Et puis tout en haut aussi, on en parlera là aussi dans quelques secondes, l'ultimatum du Paris Saint-Germain. L'ultimatum qui a été posé à Kylian Mbappé. On démarre donc avec l'information qui a été confirmée par Fabrizio Romano hier. Carlo Ancelotti deviendra le nouveau sélectionneur du Brésil à partir du mois de juin 2024. Donc dans moins d'un an maintenant, Ancelotti quittera le Real Madrid et prendra en main la sélection brésilienne avec pour objectif à long terme la Coupe du Monde 2026. Avant, il y aura aussi la Copa América 2024. Mais le réel objectif, ça sera véritablement le Mondial 2026. Donc Carlo qui a encore un an avec le Real. Une petite déclaration d'Edenaldo Rodriguez, le président de la Fédération Brésilienne de Football, qui nous dit le nouvel entraîneur par intérim arrivera et fera donc la transition de l'équipe brésilienne à l'entraîneur qui sera Ancelotti et qui prendra la relève pour la Copa América. Le Brésil va avoir un entraîneur intérimaire pendant à peu près un an avant l'arrivée de Carlo Ancelotti. Alors, ce n'est pas une information qui me surprend énormément. On en avait déjà parlé sur la chaîne, les amis. Donc là, c'est une confirmation, une officialisation. Oui, Carlo va bel et bien vivre sa dernière année sur le banc du Real Madrid. On espère que ce sera une année fructueuse en termes de titres. Mais voilà, il n'y a pas forcément une surprise. On s'y attendait. Il y a quelques mois en arrière, on pouvait penser que ça allait intervenir sur ce mercato estival. Ça ne sera pas le cas. Il va aller au bout de son contrat. Et puis, il s'engagera avec la sélection brésilienne pour essayer de relever vraisemblablement le dernier gros défi et le dernier gros challenge de sa carrière riche en tant qu'entraîneur, à savoir remporter la Coupe du Monde 2026. On continue, les amis, avec la une, cette fois-ci, du quotidien Marca, qui titre sur Kylian Mbappé. Hier, on a eu des déclarations du président Nasser El Khelaifi, côté Paris Saint-Germain, avec un ultimatum qui a été posé à Kylian Mbappé. Et voilà, d'ailleurs aussi, par exemple, la une du quotidien L'Équipe, qui titre l'ultimatum, qui a été posée par Nasser à Kylian Mbappé. Et là, pour une fois, ce ne sont pas des informations de journalistes, de médias. C'est toujours, évidemment, plus intéressant d'avoir des déclarations officielles, des parties prenantes de ce genre de dossier. Et là, on peut difficilement faire mieux que des déclarations de Nasser El Khelaifi, qui s'explique donc ouvertement et sincèrement sur le dossier Mbappé. Il nous dit, Mbappé doit décider vite, la semaine prochaine, dans les dix jours, au plus tard dans deux semaines, s'il ne veut pas signer, la porte est ouverte. Il n'y a personne de plus grand que le club. Il y a eu d'autres déclarations de Nasser qui a avoué son étonnement quand il avait appris il y a quelques semaines que Kylian était potentiellement ouvert à un départ l'année prochaine gratuitement. Du côté de Nasser, il l'a martelé hier. Kylian ne partira pas gratuitement. C'est inconcevable que le meilleur joueur de la période et depuis quelques années du monde ne quitte le club gratuitement. Ce n'est pas possible du côté du Paris Saint-Germain. L'ultimatum est posé, Mbappé va devoir prendre une décision d'ici, je pense, à la fin du mois de juillet. Est-ce qu'il souhaite prolonger son contrat ? Ou est-ce qu'alors le Paris Saint-Germain va tout faire pour le vendre avant la fin du mercato ? On peut voir ces déclarations de Nasser Al-Khalaifi comme étant les prémices d'un départ de Mbappé. La porte est ouverte, en tout cas, il l'a dit. Et donc, tous les clubs qui peuvent se montrer intéressés par l'arrivée de Kylian Mbappé vont commencer sérieusement à s'intéresser encore un peu plus au dossier parce qu'on sait tous que le Real est sur le dossier. Mais là, on est véritablement sur 10-15 jours qui vont être très importants. Et on va attendre impatiemment la réponse de Kylian et de sa famille, plus généralement, qui gère un petit peu ses affaires parce que Nasser a été très clair hier. La porte, elle est ouverte à un départ si jamais il ne souhaite pas prolonger son contrat. On enchaîne avec une déclaration et l'avis de Joseph Pedrerol, le célèbre présentateur du Chiringuito. Comme d'habitude, les amis, les informations du Chiringuito sont plus ou moins fiables. On a, par exemple, là, l'avis. C'est purement et uniquement l'avis de Joseph Pedrerol. Il n'y a aucune information fiable là-dedans. Il nous dit, ce que je peux dire, c'est que le Real attend Kylian Mbappé. Du côté du Real, on espère être considéré comme les sauveurs lorsque Mbappé va annoncer au Paris Saint-Germain qu'il ne souhaite pas prolonger ce contrat et que donc le club de la capitale va être obligé de le vendre sur ce mercato. Pedrerol annonce aussi que 200 millions d'euros sont déjà prêts du côté du Real pour aller chercher Mbappé cet été. Après, vous en faites ce que vous voulez. Moi, j'ai toujours un petit peu de mal à croire en ces informations de Joseph Pedrerol et surtout, le montant de 200 millions d'euros. Est-ce que le Real est en mesure d'aller mettre ces 200 millions d'euros cet été quand tu sais que le joueur peut potentiellement arriver pour quand même beaucoup moins l'année prochaine ? Donc voilà, ça me surprend un petit peu. Après, ce n'est que l'avis de Joseph Pedrerol. On continue, les amis, avec Arda Gouleur. On en a parlé hier, c'est officiel. En tout cas, tout le monde est unanime. Il va s'engager avec le Real, donc la communication officielle du club devrait intervenir dans les 24 ou 48 prochaines heures. Comme on l'avait évoqué hier, on parle d'une indemnité de transfert de 20 millions d'euros pour Fenerbahce. Le club turc va aussi inclure un pourcentage à la revente de près de 20%. Les examens médicaux sont prévus. Il est possible même que la présentation d'Ardag Gouleur ait lieu dès demain, ce vendredi. Et information en ce qui concerne le contrat du joueur, ce sera un contrat de 6 ans pour le jeune turc jusqu'en 2029 avec la possibilité potentiellement d'évoluer avec l'équipe première dès cette saison. Mais après, tout ça, ça sera vérifié après la présaison. Il y aura des choix qui seront faits par Carlo, par son staff après la présaison. On regarde, les amis, cette petite photo assez sympa. La moyenne d'âge sur cette photo côté Meringue, c'est une moyenne d'âge de 20 ans. On est quand même sur des années assez prometteuses pour le futur côté Real. Il y a un changement de cycle et un changement de génération qui a déjà été entamé depuis quelques années. Et on voit que le Real a quand même plutôt très bien travaillé sur le Mercato. Parce que quand on voit cette image, quand on voit tous les joueurs qui sont présents sur ce montage, on se dit quand même qu'il y a énormément de qualités. Et il n'y a pas beaucoup de joueurs qui, pour le moment, peuvent être considérés comme des flops. Là, on n'a véritablement que des cracks en puissance. Alors Hendrik, on n'a toujours pas vu en Europe. Le jeune Ardagüller, on verra au plus haut niveau. Mais en tout cas, Camavinga, Valverde, Bellingham, Chouameni, Vinicius, Rodrigo, on se trompe quand même assez rarement du côté du Real en ce qui concerne le Mercato. Dernière information Mercato, ça concerne Alvaro Odriozola qui est potentiellement sur le départ de club très intéressé. Ce n'est pas la première fois qu'on en parle. Alors la Real Sociedad, c'est tout frais. On en parle depuis une dizaine de jours. Et la Juventus qui a toujours été présente sur ce dossier. Alvaro Odriozola, donc affaire à suivre sur les prochaines semaines. Et on termine les amis avec le calendrier de la présaison aux Etats-Unis. Ce qui est surtout important, c'est d'avoir les horaires des matchs puisque c'est aux Etats-Unis. Donc décalage horaire oblige. Les matchs auront lieu en grande majorité durant la nuit. Ce qui est sympa, c'est qu'on a quand même le Classico face au Barça qui a lieu à 23h. Donc ça, c'est plutôt sympa. Sinon, le match face à la Cémilan, ça sera à 4h du matin. Manchester United, 2h30. Et la Juventus, le dernier, ça sera à 1h30. Donc voilà, le match face au Barça, Classico à 23h. Ça, c'est quand même plutôt sympa pour le public. Européen. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.